Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Les lois dans nos pays sont contraignantes, punitives, ce qui fait que ces populations-là qui ont ce comportement se cachent, ne vont pas directement à l'hôpital du fait de la stigmatisation. Donc ils ont un accès pas ouvert aux services de santé. Ce qui a des conséquences que la pandémie, même si on fait des efforts pour réduire la pandémie chez la population générale, elle resterait concentrée. Il est question de réunir toutes les associations des cinq pays pour partager les expériences. Qu'est-ce qui se fait bien dans un pays qu'on peut transférer dans l'autre ? Qu'est-ce qui se fait de moins bien pour qu'on en emprunte et essayer de mettre en place une plateforme d'échange ? Parce que quoi qu'on dise, vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un sans lui. C'est lui-même qui est au premier plan. C'est lui qui pourra vous dire ses difficultés, ce qu'il ressent et comment améliorer ses services. Cette rencontre sous-régionale vise la mise en réseautage des organisations identitaires des populations clés le long du corridor et de la sous-région. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels avec cette cible, qui ont des rapports sexuels avec la population générale. Donc d'ici dix ans, au lieu d'aller vers l'éradication, on risque de retomber dans la situation avant, c'est-à-dire la pandémie à deux chiffres. Que faut-il faire ? Donc il faut s'asseoir pour essayer d'améliorer les conditions sociales, culturelles et juridiques. Ce n'est pas facile. Afin que ceux-ci aillent de façon spontanée pour avoir accès aux services de santé. C'est ce que nous faisons. Depuis janvier 2016, Ocal bénéficie du financement du Fonds mondial. Un appui qui a permis d'enregistrer des cas de violence basés sur le genre grâce au comité de veille mis en place. Parmi ces cas, certains sont pris en charge par les psychologues et d'autres par les avocats des comités de veille. C'est un projet qui vient donc renforcer les programmes nationaux de lutte contre le sida et cible notamment les professionnels de sexe, les personnes qui s'injectent la drogue et les migrants. Demain, l'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire ainsi que le stipule se communique. Et voici le libellé. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que conformément à l'article 55, alinéa 8 de la Constitution, la première session extraordinaire de l'année s'ouvrira le mardi 12 septembre. Demandons à 9h au palais des congrès sièges de l'Assemblée nationale. Et vous parlez justement de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Demain, nous recevons sur ce plateau M. Alphonse Ouaghena, le secrétaire général de l'Assemblée nationale. M. Ouaghena, bonsoir. Bonsoir, M. Deveux. Première question, question d'explication sans doute. Quel est le régime des sessions parlementaires ? Merci. Le régime des sessions parlementaires se trouve être encadré par la Constitution. Et je vous ai déjà dit que la Constitution de la République et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont les deux documents fondamentaux sur lesquels l'Assemblée nationale fonctionne. Et donc, à l'article 55, alinéa 8, il est prévu des sessions extraordinaires, la possibilité de convoquer des sessions extraordinaires. Et cet alinéa 8 de l'article 55 de la Constitution dit que l'Assemblée nationale peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande du président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des députés composant l'Assemblée nationale. C'est sur cette base que le président de l'Assemblée nationale a convoqué la réunion de demain. Et quelle est donc la particularité de cette session extraordinaire de demain ? La particularité de cette session extraordinaire, c'est qu'elle a été demandée depuis le 30 juin 2017, le jour où l'Assemblée nationale clôturait sa première session ordinaire. C'est le jour-là que tous les députés, à l'unanimité, ont décidé de se réunir au cours du mois de septembre en une session extraordinaire pour examiner le budget de l'Assemblée nationale et cinq projets de loi dont l'étude devait être finalisée sur demande de la plénière elle-même au cours de la première quinzaine du mois de juillet. Si je comprends bien, c'est l'ordre du jour de demain que vous nous donnez comme ça. Voilà. L'ordre du jour de la session de demain. Parce que cette session va durer plusieurs jours. Demain, ce serait d'abord l'ouverture de la session extraordinaire avec l'examen direct du projet de loi, du projet de budget de l'Assemblée nationale. Et je signale au passage que, traditionnellement, c'est une pratique parlementaire. L'examen du budget de l'Assemblée nationale se fait à huis clos. Donc c'est une séance qui sera à huis clos, qui sera placée sous le coup de huis clos juste après l'ouverture de la session. Bien. Qu'en est-il maintenant, c'est ce que tout le monde attend, qu'en est-il justement du projet de loi sur la réforme, la révision constitutionnelle introduite par le gouvernement ? Non. Vous savez, il faut dire que la session extraordinaire qui est convoquée est convoquée sur la base d'un ordre du jour bien déterminé. Et comme je l'ai dit, il y a six points qui sont inscrits à l'ordre du jour depuis la fin de la première session extraordinaire. Donc, le projet de loi portant révision de la condition qui a été adopté en Conseil des ministres et envoyé à l'Assemblée nationale ne peut pas venir directement en plénière pour être examiné. L'Assemblée nationale travaille sur des procédures. Et ces procédures se trouvent dans les textes constitutionnels et dans les textes réglementaires. Il faut d'abord que, et c'est à ce titre que le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour la journée de mercredi, la réunion du bureau et la conférence des présidents, qui doit pouvoir d'abord affecter le projet de loi à une commission permanente. Et particulièrement, c'est la commission des lois constitutionnelles qui est compétente pour examiner ce projet de loi. Dès que la commission aura reçu le texte, c'est en ce moment qu'elle doit travailler en commission, étudier le texte en commission pour pouvoir obtenir, produire un rapport qui est présenté en séance plénière. Mais dans vos pratiques, je veux dire, les pratiques de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle la procédure d'urgence. Alors, à quand s'applique cette procédure d'urgence ? La procédure d'urgence signifie quoi ? Ça veut dire la discussion immédiate. Or, le règlement intérieur, dans son article 110, dit clairement que la révision constitutionnelle ne peut pas faire l'objet de procédure d'urgence. On ne peut pas en aucun cas faire une étude en nuisance de la loi fondamentale pour la réviser. Ça, je peux vous le lire en direct, si vous voulez, cet article 110 du règlement intérieur qui est clair sur la question. Allez-y, rapidement. Oui, je voudrais rapidement dire que, en aucun cas, les textes qui ne sont pas prévus dans l'ordre du jour de la session extraordinaire ne peuvent pas être examinés au cours de la session extraordinaire. Bien, bien. Merci, M. Alphonse Ouagena. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Vous répondiez donc là à nos questions. Merci beaucoup. La suite, le consortium pour la recherche économique en Afrique. Quelles opportunités pour étudiants et chercheurs en sciences économiques ? Eh bien, ils étaient justement en session d'information ce matin pour mieux connaître ces opportunités. C'est à l'initiative du cadre de Fafa Dalméda, Carmen Madjiaqa. Étudiants, chercheurs et acteurs du monde économique prennent connaissance des opportunités qu'offre le consortium pour la recherche économique en Afrique CREA pour promouvoir la recherche et la formation en Afrique afin de mettre les économies de l'Afrique subsaharienne sur la voie d'une croissance durable. Selon les responsables de l'institution, le CREA octroie essentiellement des subventions de recherche qui permettent d'exécuter des travaux sur des questions allant de la pauvreté aux échanges commerciaux en passant par les finances. Un exemple d'appui collaboratif que nous faisons, c'est la dissémination des recherches. Donc nous appuyons la dissémination des résultats de recherche à l'endroit des décideurs. Cet appui-là est destiné soit au centre de recherche, au centre d'analyses politiques, les think tanks ou aux chercheurs nationaux qui ont obtenu une subvention pour conduire la recherche de la part de l'AERC. Depuis sa création en 1988, le Consortium pour la recherche économique en Afrique CREA administre des programmes de master et doctorat en économie en collaboration avec des universités africaines. Nous offrons également des bourses d'études aux étudiants, en particulier aux étudiants, aux candidats aux études doctorales. Et nous avons des programmes doctoraux en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, nous travaillons avec l'université, avec la Côte d'Ivoire. Les étudiants peuvent candidater à être inscrits à cette université-là et pouvoir bénéficier de nos programmes de bourses. Le CREA a déjà aidé plus de 1800 étudiants africains à obtenir une maîtrise en économie et 300 un doctorat. La rencontre de l'OME répond aux missions de renforcement des capacités nationales du CADERTE, centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo, mais aussi aux attentes du Consortium qui consiste à mettre à la disposition des chercheurs en économie des informations sur les offres de financement. Ils sont les ennemis déclarés de tous producteurs. Chénis et insectes de toutes sortes sont désormais en ligne de mire des pays signataires de la Convention internationale de la protection des végétaux. Plusieurs sont réunis depuis ce lundi à Lomé pour adopter des mesures phytosanitaires et douanes. Dédé Koussaou, Clarisse s'article pour la précision. La cochenille farineuse du papayé, les chenilles légionnaires des céréales, les mouches des fruits et des agrumes sont autant d'attaques de nuisibles invasifs que connaissent les pays africains. Il existe en effet des normes internationales et mesures phytosanitaires établies par la Convention internationale pour la protection des végétaux, CIPV, pour faire face à ces fléaux. Normes que les services en charge de la protection des végétaux dans les différents états vont s'approprier pour une utilisation optimale. Chaque année, la CIPV met au service des pays membres des proches des normes qui doivent être discutées de manière contradictoire pour que les pays soient en mesure de comprendre le processus, de pouvoir mettre les commentaires et de déposer les commentaires au secteur de la Convention qui se trouve à Rome. L'exercice d'aujourd'hui fait partie des mécanismes d'adoption des normes que nous recommandent les accords SPS de l'OMC. L'idée est de renforcer la mise en œuvre de ces normes pour mettre fin aux importantes pertes que subissent les agriculteurs et prévenir ainsi l'insécurité alimentaire. Le Togo qui a déjà connu quelques cas d'invasion des organismes nuisibles des végétaux mise sur cette rencontre de l'OMC pour davantage renforcer ses actions sur le terrain. Une seule personne ne peut rien faire. Il faut être ensemble pour échanger, avoir des idées sur nos organismes nuisibles. Donc il faut qu'on fasse une union pour pouvoir cerner, combattre ces organismes. Cette assise nous permet de partager, d'échanger et d'avoir un front commun contre ces organismes nuisibles. C'est donc une rencontre de sensibilisation des différents acteurs qui, après analysent des différentes normes, vont procéder à leur adoption. L'initiative est soutenue. Il est 20h16 à l'actualité à l'étranger. La Libye vers la tenue d'un dialogue entre Libyens et chez eux. Chose possible, du moins s'envisager pour mi-décembre prochain. Les précisions dans ce reportage d'Africa 24. L'ordre a été mis en place par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, ce samedi 9 septembre 2017, au cours de la quatrième réunion du dit comité qui s'est tenu au centre international de conférences de Kintélé. Parmi les activités à réaliser inscrites dans ce projet, la tenue du dialogue inclusif interlibyen dès le mois de décembre 2017, et surtout le lancement et le suivi du processus électoral qui sera apprécié lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018 à Addis Abeba. Nous ne voyons pas comment ce processus pourrait se terminer sans la tenue d'élections en Libye. C'est pour la première fois que les comités de dialogue sur la révision des accords politiques de Skirat, que ces personnalités vont se retrouver ensemble pour démarrer le dialogue entre Libye. Notons que l'absence du maréchal Haftar n'a en aucun cas ralenti l'avancée du processus de paix en Libye. Cette énième rencontre de Brazzaville consacrée à la résolution de la crise libyenne a constitué un véritable pas en avant vers le succès du dialogue interlibyen. Le processus en cours en Libye, aujourd'hui, a marqué un pas important. Le fait que les principales parties se réunissent ici à Brazzaville discute. présente l'ensemble de deux équipes désignées et par le Parlement et par le Haut Conseil d'État dans le cadre du dialogue pour la révision de l'accord de Skirat, étant soi-même un pas décisif. La crise a trop tardé. Il faut absolument agir et agir maintenant. A l'issue des travaux qui se sont déroulés à Wicklow, une cinquième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été annoncée en octobre 2017. Celle-ci sera consacrée à l'évaluation des résultats des travaux du comité de dialogue. C'est aujourd'hui le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre aux Etats-Judy. Le président Donald Trump a observé une minute de silence en mémoire de la victime. Elle attaque, je vous le rappelle, on a fait près de 3000 morts. Cela dit, retour chez nous à signaler ces prières faites il y a quelques jours à Cara, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, au temple de l'église évangélique et presbytérienne de Cara-Centre, et à la grande mosquée, prière pour les agents des forces armées de sécurité. Et c'est pour implorer Dieu à les accompagner dans leur mission. Une initiative du Mounasafo, Mouvement National de Soutien aux Armées et aux Forces de l'Ordre. Néstor Moussou. Le Mouvement de Soutien aux Armées et aux Forces de l'Ordre, préoccupé par la situation à laquelle font face actuellement les corabillés. Le Mounasafo remet l'avis des agents des forces armées et de sécurité togolaises entre les mains de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a sollicité une messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul et un culte à l'église évangélique presbytérienne de Cara-Centre. La semaine de 19 au Togo, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Nous avons demandé ces messes et cultes, premièrement pour le repos des âmes des disparus, ensuite pour les blessés, une propre guérison pour les blessés, et enfin la protection divine sur toute l'armée et les forces de l'Ordre dans notre pays, le Togo. Et que Dieu les accompagne partout où ils vont, parce que leur dimension est large. Hors de la nation aussi, ils sont sollicités. La communauté musulmane a aussi été sollicitée. Après la grande prière hebdomadaire de vendredi, les fidèles de la grande mosquée de Cara ont aussi prié pour que Allah veille sur les agents des forces armées et de l'Ordre dans leur mission. Dans le reste de l'actualité, la fête des Iñams à Sotouboa, c'était samedi, sous le thème « Éducation de l'enfant, facteur de développement, mais c'est avant tout une fête de retrouvailles ». Le récit, la marque Bojouma. La célébration de la fête des Moissons, fête des Iñams, Piena, Fudoulum, Rujoubi, dans la préfecture de Sotouboa, est un repère qui donne l'occasion aux filles et fils d'une même communauté de se retrouver pour réfléchir sur les problèmes de la localité et partant pour y trouver des approches de solution. La fête traditionnelle est une occasion unique pour nous de laisser nos activités, de nous retrouver surtout pour resserrer les liens fraternels et réfléchir ensemble à la construction et au développement local de notre préfecture et surtout encourager nos frères paysans pour leur dire que le travail qu'ils font est un travail formidable, que nous devons valoriser ensemble. Pour cette cinquième édition de la fête des Iñams, les organisateurs ont choisi pour thème « L'éducation de l'enfant, facteur de développement de la préfecture de Sotouboa ». Éduquer l'enfant, c'est vraiment favoriser ou bien prévoir le développement, ou bien, bref, l'éducation qui est une activité qui permet le développement. Le développement passe par l'éducation de l'enfant. Quand l'enfant est bien éduqué, il se comporte bien, et il évite les actes de vandalisme et il est moulé dans le cadre du civisme. C'est une occasion de joie et de découverte pour ceux ou celles qui ont fait le déplacement d'Adjengre où l'édition 2017 de la fête Kiena Fudoulm-Rudjoubi s'est déroulée. Je suis heureuse parce que tout simplement, je suis à Sotouboa, je suis dans mon milieu, je suis avec mes parents. Évidemment, partout au Togo, je suis chez moi, mais je suis particulièrement fier aujourd'hui de tout ce que la population togolaise et la population de Sotouboa nous offre comme produit de dur labeur. Je vous dis que Sotouboa est en train de nous montrer l'exemple. Il n'y a que le travail qui paye. Le représentant du président de la République a cette fête désignable à saluer l'union qui règne au sein des peuples de la préfecture. Il convient de saluer d'abord et avant tout la volonté partagée de perpétuer les valeurs sacrées forgées par notre histoire et transmises de génération en génération qui incarnent l'identité plurielle du peuple togolais et donnent un fondement solide à toute la vie de notre nation. C'est ici le lieu de féliciter très chaleureusement les vaillantes populations des différents cantons qui forment la belle préfecture de Sotouboa pour avoir compris le bien fondé de la politique du chef de l'État et consolider avec le temps la célébration qui nous ressemble aujourd'hui dans la riche diversité humaine, sociale et culturelle de leur terroir et qui est en passe de devenir une véritable institution. Sotouboa est une préfecture cosmopolite. Ce caractère a été très remarquable au regard des groupes folkloriques retenus pour leurs prestations. Les filles et fils de la préfecture de Chamba ont célébré aussi leur fête traditionnelle Ndomboti. C'est le nom de cette fête. C'était une occasion de retrouvailles là aussi et qui a rassemblé les fils de Chamba et de ses environs afin de rendre grâce à Allah, la marque Bojona pour le récit. C'est la deuxième édition de la fête de retrouvailles des ressortissants de la préfecture de Chamba. Se plaçant sous la haute protection du très miséricordieux, la population de Chamba s'est engagée à rendre grâce chaque année à Allah à travers Ndobiti. L'édition de cette année est placée sous le thème « Civisme, dignité et loyauté pour un développement durable de Chamba ». La fête Ndobiti, qui veut dire le patriotisme, l'amour de la patrie, l'entente cordiale et le développement. Dans le temps, nos parents, nos aïeux, c'est à partir de ce mot qu'ils invitaient toutes les populations à un travail communautaire. Je crois que ce mot Ndobiti est d'actualité aujourd'hui, vu les événements que notre pays vit. Le représentant du chef de l'État, le ministre Sani Yaya, de l'économie et des finances, a, dans son allocution, fait ressortir le caractère de la célébration de la fête Ndobiti. Ndobiti permet aux filles et aux fils de Chamba de se rappeler de l'unité de leurs aïeux et la fraternité qui caractérisaient leurs relations dans leur vécu quotidien. Ainsi, chaque fille et fils de Chamba est-il appelé à cultiver cet esprit d'unité, de solidarité pour la cohésion sociale et pour la préservation de la paix ? Ndobiti, c'est donc pour nous l'occasion de faire le bilan de notre vivre ensemble pour nous projeter résolument vers l'avenir. Tout ceci n'est possible que grâce à la paix et à la stabilité politique. La paix est une denrée rare. Dans le Togo, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence, M. Fort et Sosimna Niasingbe, peuvent s'enorgueillir de vivre. Je suis heureux de constater que vous, population de Chamba, dans votre immense majorité, vous vous montrez assez responsable face à cette dynamique. Ndobiti étant une fête traditionnelle, plusieurs groupes folkloriques ont contribué à donner à la fête son éclat. Et après la fête, les populations de la préfecture de Chamba ont organisé une marche de soutien au président de la République, une marche sanctionnée par une déclaration présentée par le porte-parole. Nous retrouvons la marque de Jean-Paul pour le reportage. Parti de l'ancien marché de Chamba, les populations ont pris d'assaut la route principale de la ville pour exprimer leur opinion sur les manifestations et de soutenir par la même occasion la politique du chef de l'État, Fort et Sosimna Niasingbe. La marche qui a eu pour point de chute les bureaux de la préfecture a permis de présenter une déclaration. Nous, vaillantes populations de la préfecture de Chamba, à l'issue de cette gigantesque marche pacifique, déclarons ce qui suit. Nous saluons et encourageons l'initiative prise par le gouvernement en introduisant un projet de loi sur la révision de la Constitution. Et pour les réformes politiques en cours, nous appelons à cet effet tous les partis politiques à agir de manière responsable et concertée pour favoriser leur mise en œuvre consensuelle, non partisanes et dans le respect des règles démocratiques. Nous saisissons une fois encore cette occasion solennelle pour féliciter son excellence, M. Fort et Sosimna Niasingbe, président de la République, pour sa politique de paix, d'union, de réconciliation, d'ouverture, d'apaisement et sa vision, grâce à laquelle le Togo a retrouvé sa place dans le concert des nations. Nous, population de Tchamba, réaffirmons notre indéfectible attachement à sa politique de grands travaux dans tous les secteurs de développement socio-économique dont les résultats sont visibles et tangibles sur toute l'étendue du territoire national. Les manifestants brandissaient des bancs-cartes sur lesquelles on pouvait lire Tout Tchamba soutient la paix et la sécurité qui règnent au Togo. Les populations de Tchamba disent huit aux réformes constitutionnelles et politiques et unir partis qui prônent l'amour au Togo. Unir est contre la violence et les casses. Décidément, pour refermer cette édition du Souverte, Clapiver 2017 livre ses résultats. Deux films au Togo étaient en compétition alors que donnent la moisson et va bébé vivre nous le disent dans ce reportage. Une place dans l'avion. C'est les titres de ce court-métrage Meilleure oeuvre Grand Prix Codjo et Bouclé à l'issue du concours de film court Clapivoire tenu du 4 au 8 septembre 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un prix doté de 5 millions de francs CFA et voici l'heureuse gagnante du concours de la 17ème édition Sénégalais et Calidia tout seul. Je suis très très contente de gagner ce Grand Prix. Je ne m'y attendais pas du tout et ça m'encourage. Je vais encore continuer à apprendre et à travailler pour avoir des films de qualité. Le Togo Deuxième fiction. A ce concours, le Togo s'en est sorti avec le prix de la deuxième meilleure fiction, un court-métrage réalisé par Gilbert Bahamna Boukessi, film titré Brigitte. Dans l'ensemble, les jeunes réalisateurs, en majorité des femmes, ont fait un beau travail, selon le ministre Ivoirien de la Culture. Il est heureux que ce soit des jeunes dames qui prennent la relève. Parmi ces jeunes réalisatrices, ces jeunes réalisateurs, plus de 50% sont des femmes. C'est bien la preuve que le métier du cinéma peut être embrassé par les femmes, au contraire de la première génération où on a eu très peu de femmes. Les prix UOMOA du meilleur film documentaire et de la meilleure fiction sont revenus successivement au Niger et à la Côte d'Ivoire. La clôture de ce festival a été une occasion au directeur du cinéma de l'espace UOMOA de présenter les recommandations de la table ronde tenue le 7 septembre 2017 sur l'harmonisation des politiques et réglementation du cinéma dans les pays membres de l'UOMOA. Recommandations qui feront l'objet d'une rencontre des ministres de l'espace en charge du cinéma à l'OMER. Ce communiqué avant de nous séparer, communiqué de l'Office Tougoulet des Recettes. Le commissaire général de l'Office Tougoulet des Recettes porte à la connaissance des candidats au recrutement des agents d'appui fiscal et des agents de surveillance du territoire douanier suivant l'avis numéro 001-2017 bar OTR bar CG bar CSG bar TRHFP du 4 juillet 2017 que les résultats de présélections après dépouillement et études de dossiers sont disponibles et peuvent être consultés à partir de ce lundi 11 septembre en intégralité sur le site internet www.otr.tg et au siège de l'OTR à l'OMER. Les dix résultats sont également disponibles dans les divisions régionales des impôts de Tchévier, de Palimé, d'Atapamé, de Socolé, de Cara et de Dapon uniquement pour les candidats qui ont respectivement fait le dépôt. Les candidats retenus à la présélection seront convoqués à un test écrit suivant la date et les centres qui leur seront communiqués ultérieurement. Notez bien que pour toute réclamation relative à la présente présélection se présentait au lieu de dépôt muni d'une copie du récépissier de dépôt de dossier au plus tard le 18 septembre 2017 à 17h30. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501